Le 11 mars 2011, un séisme et un tsunami provoquent le plus grave accident nucléaire de notre siècle. La catastrophe de Fukushima au Japon. Après des explosions dans quatre bâtiments réacteurs de la centrale, la radioactivité sur le site atteint des niveaux records. Près de 80 000 personnes sont évacuées dans un rayon de 20 kilomètres. En à peine quelques heures, la centrale de Fukushima devient l'un des lieux les plus hostiles de la planète. Pour rentrer dans les bâtiments de la centrale, tous les regards se tournent alors vers de nouveaux soldats. Faits de métal et bardés d'électronique, les robots. Pilotés à distance, ces machines spécialement conçues pour braver les milieux les plus dangereux allaient devoir affronter le chaos nucléaire de Fukushima. Pour la première fois, grâce aux centaines d'heures d'images filmées par les robots au cours de leur mission et à des reconstitutions en images de synthèse, vous allez pénétrer, avec les machines, dans l'obscurité des bâtiments réacteurs de la centrale. Mètre après mètre, vous suivrez le trajet des robots jusqu'à vous approcher du cœur du réacteur, au plus près du combustible nucléaire, là où aucun homme ne pourrait survivre plus de quelques minutes. Quelles sont les caractéristiques de ces robots qui interviennent dans la centrale ? Quel rôle joue-t-il ? Comment les pilotes et les ingénieurs préparent-ils leur mission ? Réponse avec cinq d'entre eux. Pac-Bot, Quince, Raccoon, Serpent et Scorpion. Cinq robots au cœur de l'enfer de Fukushima. Ces images ont été filmées le 15 avril 2011, à peine un mois après le tsunami. A cette époque, le survol de la zone par hélicoptère est interdit à cause des niveaux de radioactivité. C'est un drone, le T-Hawk, qui est envoyé pour évaluer les dégâts depuis le ciel. Au milieu d'un paysage de désolation, on distingue les carcasses des bâtiments qui abritent les réacteurs nucléaires. Certaines parties sont à présent totalement à l'air libre, comme ici, le sommet du bâtiment réacteur numéro 4. Le site de Fukushima comprend six réacteurs et lors de l'accident, il y en avait trois en fonctionnement, donc qui produisaient à pleine puissance du courant mis sur le réseau, un qui était en arrêt et puis il y en avait deux, deux autres à l'arrêt également, qui étaient en attente de redémarrage. Donc on avait vraiment trois réacteurs à pleine puissance. C'est la première fois où on a eu l'ensemble d'un site nucléaire dévasté. Et donc l'accident a été majeur, puisque dans l'échelle Inès, il est classé au niveau 7, c'est l'accident le plus grave que l'on puisse avoir dans des installations nucléaires. À Tchernobyl, c'était aussi un accident de niveau 7. L'épicentre du séisme se situe à 80 km au large des côtes du Japon. D'une magnitude 9 sur l'échelle de Richter, il s'agit de l'un des cinq tremblements de terre les plus puissants mesurés depuis l'année 1900 dans le monde. La secousse principale se produit à 14h46. À la centrale de Fukushima, les capteurs sismiques déclenchent l'arrêt immédiat des réacteurs 1, 2 et 3. À l'intérieur, les réactions de fission nucléaire sont stoppées, mais il faut continuer à évacuer la chaleur résiduelle. Une heure après le séisme, le tsunami qui frappe la centrale de plein fouet met hors service les générateurs électriques de secours destinés à assurer le refroidissement du combustible nucléaire. A l'intérieur des trois enceintes de confinement, les événements vont alors s'enchaîner de façon quasi identique. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se vaporise. Vers 2800 degrés, le combustible se met à fondre. Il se mélange avec les matériaux de structure pour former un magma appelé corium. En quelques dizaines d'heures après le tsunami, les cœurs des réacteurs 1, 2 et 3 auront fondu. Le corium perce le fond de la cuve et s'écoule dans l'enceinte de confinement. Dans la cuve, les matériaux fondus libèrent de nombreux éléments radioactifs, mais également de l'hydrogène, un gaz très léger et hautement inflammable. Sous l'effet de la pression qui ne cesse d'augmenter, l'hydrogène finit par s'échapper de l'enceinte et réagit violemment avec l'oxygène de l'air en une gigantesque explosion. En l'espace de trois jours, les toits des bâtiments réacteurs numéro 1 et numéro 3 sont soufflés. Le numéro 2 est lui touché dans sa partie basse. Le numéro 4, bien qu'à la raie mais situé juste à côté des autres bâtiments, finit lui aussi par exploser. Ces quatre explosions rejettent des quantités phénoménales de radioactivité dans l'air et 160 000 personnes sont évacuées. Contrairement à Tchernobyl, où le réacteur nucléaire s'était retrouvé à l'air libre, à Fukushima, les enceintes de confinement des trois réacteurs n'ont pas explosé. Mais comme les systèmes de refroidissement sont hors service, la température dans les trois cœurs remplis de combustibles nucléaires reste extrêmement élevée. Des rejets massifs de gaz et de particules radioactives continuent donc à se propager vers l'extérieur. Devant l'urgence de la situation, les équipes de TEPCO, l'exploitant de la centrale, envoient de l'eau de mer pour refroidir le combustible présent dans les trois réacteurs. Après plusieurs jours de travail acharné, la situation est sous contrôle et les rejets massifs sont stoppés dans la seconde quinzaine de mars. Mais plusieurs jours après l'accident, la zone est entièrement contaminée. Quiconque s'y aventure doit affronter la menace invisible de la radioactivité. Pour la quantifier, on utilise comme unité de mesure le sivert. Une échelle graduée en millisiverte permet d'évaluer ses effets sur le corps humain en fonction de la dose reçue. Deux millisivertes correspondent à la dose annuelle de radioactivité naturelle à laquelle nous sommes exposés en moyenne sur Terre. Au-delà de 100 millisivertes, le risque de cancer augmente statistiquement avec la dose. À partir de mille, les premiers symptômes commencent à apparaître. À partir de 4 500 millisivertes, 50 % des personnes exposées mourront dans les 60 jours si aucun traitement n'est mis en place. À partir de 6 000, la dose est fatale dans 100 % des cas dans les 60 jours si aucun traitement n'est mis en place. À Fukushima, juste après l'accident, des ouvriers de la centrale tentent de pénéprer à l'intérieur des bâtiments réacteurs pour évaluer les dégâts. Équipés de dosimètres, des appareils pour mesurer la radioactivité, ils vont relever des niveaux de plusieurs dizaines de millisivertes par heure. Or, pour les ouvriers du nucléaire, la limite réglementaire d'exposition habituellement admise est de 20 millisivertes par an. Même si, à Fukushima, cette limite a été relevée compte tenu de l'accident, les ouvriers auraient reçu l'équivalent de leur dose autorisée sur une année entière, en à peine quelques heures. Impossible dans ces conditions de continuer à explorer les bâtiments. Des gens sont entrés, mais quand vous arrivez dans ce genre d'endroit, vous ne savez pas vraiment quoi faire. Vous entrez en portant votre dosimètre bien devant vous pour mesurer les radiations. Bien sûr, votre combinaison vous protège contre les rayons alpha et bêta, mais vous n'êtes pas protégé contre les rayons gamma. Donc vous devez avancer en faisant très attention, et quand les radiations sont trop fortes, vous vous arrêtez. Donc oui, des gens sont entrés, mais ils ont à peine pu faire quelques mètres après avoir passé les portes d'entrée. Les niveaux de radioactivité étaient beaucoup trop élevés pour continuer. Pour que TEPCO, l'exploitant de la centrale, puisse faire un état des lieux des bâtiments détruits, il n'y a donc pas le choix. Il faut envoyer des robots capables de résister à des doses de radioactivité extrêmes. Dès lors, les équipes japonaises se retrouvent confrontées à plusieurs défis. Le premier, envoyer des robots dans les bâtiments réacteurs pour évaluer les dégâts et mesurer la radioactivité dans les zones situées aux rez-de-chaussée et dans les étages. Le deuxième défi, inventer des nouveaux robots pour décontaminer les pièces des bâtiments afin que des hommes puissent un jour y pénétrer. Le troisième défi, le plus difficile, concevoir des mini-robots capables de se faufiler à l'intérieur de l'enceinte de confinement. L'objectif, localiser et filmer le corium radioactif qui a percé la cuve et coulé au fond de l'enceinte lors de l'accident. L'objectif, c'est de comprendre l'état des lieux, dans quel état est l'installation pour par la suite pouvoir intervenir. Qu'est-ce qui a été abîmé ? Qu'est-ce qui marche encore ? Qu'est-ce qui est dégradé ? Où sont les débris qui empêchent d'avancer, par exemple ? Et quel est le débit de dose présent dans l'installation ? Et donc, pour faire l'état des lieux, il n'y a pas de choix. Il faut envoyer un robot avec des équipements de mesure, avec des caméras qui vous donnent une image, une vision à la fois des lieux et puis à la fois du débit de dose qu'il y a dans l'installation. Première mission, explorer les bâtiments réacteurs détruits. Compte tenu de l'urgence, les équipes de Fukushima n'ont pas le temps de faire fabriquer un robot spécifiquement pour cette mission. Ils décident de faire appel à un petit robot américain conçu pour intervenir en zone de guerre, Pac-Bot. Pac-Bot a été développé aux Etats-Unis par la société Aérobot. Parfaitement adapté au terrain accidenté, il est équipé d'un bras articulé de 2 mètres de long et d'une poignée qui lui permet de manipuler des objets. Ils avaient la meilleure technologie et ils étaient prêts à intervenir. Les robots étaient mobiles, assez petits, on pouvait en acheminer rapidement plusieurs sur le site et ils disposaient de pilotes parfaitement entraînés. Les machines de Aérobot sont connues pour leur fait d'armes en Afghanistan et en Irak. Les robots y repéraient et désamorçaient des explosifs et partaient en reconnaissance avant l'envoi des soldats. Le petit robot de guerre n'a donc jamais été testé dans une zone dévastée par un tremblement de terre. Packbot s'apprête à affronter l'un des environnements les plus hostiles sur Terre sans que les pilotes et les ingénieurs ne puissent le préparer à son intervention. Un séisme de magnitude 9 suivi d'un gros tsunami qui a franchi le mur d'une centrale nucléaire c'était une première. On ne pouvait rien programmer. On ne savait pas ce qu'on allait trouver là-bas. qu'on allait trouver quand on allait là-bas. Quatre exemplaires de Packbot sont envoyés sur le site. Ils vont devoir pénétrer dans chacun des bâtiments détruits lors de l'accident. Et voici les images de leur toute première mission. Nous sommes le 17 avril 2011, un mois après le tsunami. Deux robots Packbot parviennent à se faufiler dans les décombres du bâtiment réacteur numéro 2. Ils sont les premiers à pénétrer dans l'enfer de Fukushima. Plongés dans le noir, ils commencent à identifier les secteurs les plus endommagés dans un environnement totalement inaccessible aux êtres humains. Grâce à leur pince, les deux robots parviennent à ouvrir les portes de certaines pièces pour faire un état des lieux des dégâts. Les dosimètres qui équipent les robots mesurent des niveaux de radioactivité importants. Au cours des quelques heures de leur première mission, les deux robots Packbot emmagasinent des doses de plusieurs centaines de millisievertes. Mais les missions suivantes leur réserveront des niveaux encore plus élevés. Packbot a certes fourni la première reconnaissance visuelle à l'intérieur des installations. Mais la carte de la radioactivité qu'il a établie a permis de répondre à une question critique. Où les ouvriers pouvaient-ils survivre pendant une courte période et avec une exposition à la radioactivité acceptable ? Au cours de ces missions, Packbot s'est concentré sur le rez-de-chaussée des réacteurs 1, 2 et 3, ceux dont le cœur a fondu. Dans le numéro 1, celui dont le toit a explosé, le robot relève des points chauds à plus de 5000 millisieverts par heure. Dans le numéro 3, le plus endommagé par les explosions d'hydrogène, la radioactivité atteint 4700 millisieverts par heure. Dans le numéro 2, celui à l'intérieur duquel l'explosion s'est déclenchée en bas de l'enceinte de confinement, les débits de doses atteignent 10 000 millisieverts par heure, une dose mortelle pour l'homme en à peine 40 minutes d'exposition. Après chacune de leurs missions, les robots devaient être passés sous jets d'eau haute pression pour être décontaminés avant de pouvoir repartir au combat. Après l'accident, les quatre exemplaires de PackBot ont effectué avec succès des dizaines de missions. Mais un défi est resté difficile à relever pour eux. Réussir à monter des escaliers raides et glissants des bâtiments réacteurs accidentés. Les installations qu'on trouve dans les centrales nucléaires ont été conçues pour que les hommes y travaillent. Il y a partout des escaliers à monter ou à descendre. Il y a de nombreuses poignées à ouvrir ou des valves à actionner. Celles-ci sont très faciles à manier pour les ouvriers mais elles ne sont pas du tout adaptées aux pinces des robots. C'est aussi ça qui rend leur mission très difficile. Pour explorer les étages des bâtiments réacteurs, Tepco doit donc faire appel à un robot qui sait monter les escaliers. Celui qui sera choisi pour cette mission, c'est lui, Quince, un robot japonais, l'un des plus mobiles qui existe. Quince a été conçue à l'Institut Technologique de Shiba dans le centre dédié à la robotique du futur. Les premières versions de la machine ont été lancées suite au tremblement de terre de Kobe en 1995 qui avait causé la mort de plus de 6 000 personnes au Japon. A la base, ce robot a été créé pour explorer les dégâts causés par le séisme, notamment dans des sous-sols de zones commerciales. Donc, Quince est très fort pour se déplacer dans un environnement chaotique, plein de débris et pour monter et descendre les escaliers. A Fukushima, après le tremblement de terre, il s'est imposé comme un des robots candidats. Mais avant de l'envoyer dans la centrale, on l'a amélioré en ajoutant des équipements pour qu'il soit le plus efficace possible là-bas. Ça nous a pris 4 mois de travail entre mars et juin 2011 pour qu'il soit prêt à partir en mission. Pendant 4 mois, les chercheurs de Shiba adaptent le robot pour affronter l'environnement radioactif de la centrale. Ils installent des dosimètres et vérifient que son électronique peut supporter de hauts niveaux de radioactivité. Surtout, ils améliorent ses chenilles pour mieux monter et descendre les escaliers. Quince devient le premier robot de Fukushima à pouvoir grimper des escaliers dont l'inclinaison dépasse les 40 degrés. Son secret ? Son châssis est recouvert de chenilles ainsi que ses 4 petites pattes. Celles-ci disposent chacune d'un moteur autonome. Elles peuvent pivoter séparément les unes des autres en fonction de la nature et de la taille de l'obstacle la franchir. Comme le montrent ces images filmées par la caméra arrière du robot, Quince traîne derrière lui un câble qui lui sert à la fois à son alimentation électrique et à la télécommunication avec les pilotes. Pendant la mission, les pilotes sont installés dans un local situé à proximité du bâtiment réacteur. Le câble, d'une longueur totale de 450 mètres, se déroule au fur et à mesure de l'avancée du robot. Les pilotes sont ainsi connectés en permanence avec Quince et suivent ces mouvements en temps réel. Pour piloter le robot, il faut récupérer très rapidement beaucoup d'informations, depuis la caméra notamment, et ça ne peut pas se faire par des ondes. En plus, une centrale nucléaire est faite de gros murs en béton pour bloquer la radioactivité, ce qui rend très difficile le passage de ces ondes. et pas le câble, l'autonomie en termes de puissance de ces robots serait extrêmement limitée, peut-être une heure de fonctionnement, pas plus. Et vu la lenteur avec laquelle on envoie les choses et avec lesquelles on les opère, il n'aurait pas été utile sans le câble d'alimentation. Mais le câble de Quince est aussi sa plus grande faiblesse. C'est lui qui provoquera sa perte lors d'une mission où le petit robot japonais est parvenu à réaliser ce qui reste encore aujourd'hui comme son plus grand exploit. Nous sommes le 20 octobre 2011. Quince doit tenter pour la première fois d'accéder au quatrième et dernier étage du bâtiment réacteur numéro 2. Quand il pénètre au niveau du rez-de-chaussée, il ne le sait pas encore, mais ce sera sa dernière mission. Il monte d'abord au premier étage par un escalier situé sur le côté nord du bâtiment. Mais les escaliers qui continuent à grimper vers le deuxième étage sont trop glissants. Le robot rejoint alors les escaliers situés à l'opposé, côté ouest, qui, eux, sont praticables. pour accéder au troisième étage pour accéder au troisième étage, il parvient cette fois à utiliser l'escalier côté nord qu'il peut continuer à gravir pour atteindre enfin le quatrième et dernier étage du bâtiment. En haut des marches, Quince se retrouve nez à nez avec un rideau métallique. Le rideau métallique avait l'air assez lourd. Le pilote de Quince a fait de son mieux et a réussi à placer un des petits modules de Quince entre le sol et le bas du rideau. Et c'est comme ça qu'il a réussi à l'ouvrir. Pour la première fois depuis l'accident de Fukushima survenu sept mois plus tôt, un engin piloté par des hommes peut explorer le sol du quatrième étage. Ici, un pan de mur a été détruit. La lumière du jour permet donc au robot d'offrir à ses pilotes des images d'une grande clarté. On y distingue le pont roulant qui sert normalement à l'extraction du combustible nucléaire. Les niveaux de radioactivité atteignent 230 millisievertes par heure. Quince apporte donc à ses pilotes une information cruciale pour la suite des opérations. Il est encore impossible pour un ouvrier de venir travailler au quatrième étage. En une seule heure de présence sur place, il recevrait une dose dix fois supérieure à la dose habituellement autorisée sur une année entière. Après la réussite de sa mission, le robot prend le chemin du retour. Il utilise pour cela le même trajet qu'à l'aller. Il redescend au troisième étage par l'escalier nord, puis parvient au deuxième étage. Il se retrouve cette fois en haut de l'escalier qu'il n'a pas pu emprunter lors du trajet allé. Il rejoint donc l'escalier côté ouest pour tenter de descendre au premier étage. Mais une fois arrivé à proximité de l'escalier, le robot est stoppé net. Le câble est resté coincé on ne sait pas bien comment et les pilotes n'ont pas pu le libérer. Quand ils se sont rendus compte que Queen s'était bloqué, ils ont tenté de tirer sur le câble et de le secouer. Mais malgré toutes leurs tentatives, le robot ne bougeait plus. Au final, ils ont tellement tiré dessus que le câble a fini par se rompre. Et ce qu'on voit là, ce sont les dernières images que Queen s'est pu transmettre à ses pilotes. La communication est coupée. Les opérateurs du robot assistent impuissants à la mort en direct de Queen numéro 1. Personne ne peut aller secourir ce robot irradié qui gît toujours au deuxième étage de l'unité 2. La preuve avec ses plans de la dépouille de Queen filmés par un autre robot des mois plus tard. Mais la mort de Queen 1 n'aura pas été vaine. Les chercheurs de l'Institut technologique de Shiba ont en effet pu tirer des leçons des expériences de ce robot pionnier. Ils ont conçu Sakura, ce qui signifie fleur de cerisier, un symbole de renaissance au Japon. Plus compact que Queen's, l'héritier du robot monte et descend des escaliers plus étroits. Surtout, son câble a été entièrement repensé pour lui éviter de finir comme son mentor. 5 ans après l'accident, une partie de la zone qui entoure la centrale de Fukushima est toujours interdite à cause des niveaux trop élevés de radioactivité. Ils atteignent 50 millisieverts par an, 25 fois plus que la radioactivité naturelle. Dans ces zones, le retour des populations n'est pas autorisé par les autorités japonaises pour ne pas prendre de risques sur leur santé. Des magasins abandonnés, des maisons vidées de leurs habitants, des parkings sans voiture. L'endroit est comme figé dans le temps. Mais aux abords de la centrale, l'activité bat son plein. TEPCO, l'exploitant et les autorités japonaises ont décidé de démanteler intégralement la centrale accidentée. Un chantier qui devrait durer environ 40 ans. Plus de 7000 ouvriers travaillent chaque jour à la décontamination du site. Pour éviter d'être exposés à la radioactivité sur une trop longue période, le temps de travail peut être limité à 8 heures par mois. Et après chaque journée de travail, les doses qu'ils ont reçues sont scrupuleusement surveillées et leurs tenues systématiquement brûlées par précaution. en 5 années de travail, tous les alentours de la centrale ont été décontaminés en grattant la moindre parcelle de sol pour prélever la terre chargée de particules radioactives et la mettre dans des sacs. 560 000 m3 d'eau ayant servi au refroidissement du combustible nucléaire ont été stockés dans d'immenses cuves construites spécialement sur le site. Les bâtiments qui hébergent les réacteurs numéro 1 et numéro 4 ont été entièrement reconstruits grâce à des gigantesques grues robotisées. Aujourd'hui, les machines s'activent autour du bâtiment numéro 3. Toutes les grues que vous voyez autour des bâtiments réacteurs qui enlèvent les débris des toits et qui nettoient les gravats avec des énormes mâchoires et des crochets, ce sont des machines télécommandées. Donc les opérateurs sont à des centaines de mètres de distance à l'intérieur de pièces blindées. Ils ont les yeux rivés sur des écrans avec un joystick dans les mains et c'est comme ça qu'ils pilotent ces énormes grues. Pour piloter les grues télécommandées, les ouvriers peuvent donc s'installer à une très grande distance des bâtiments et sont ainsi mieux protégés de la radioactivité. Mais pour les petits robots comme Packbot ou Queens, qui interviennent à l'intérieur des bâtiments réacteurs et qui sont reliés par un câble à leur pilote, ceux-ci doivent s'installer beaucoup plus près. Tout doit donc être mis en place pour les protéger au maximum des radiations. aujourd'hui, la radioactivité est plus forte qu'avant. Supérieure, vous voyez, à 200 microsieverts de par heure. au pied du réacteur se trouve un bunker de fortune. voici l'une des salles de contrôle des robots de Fukushima. Vous voyez, c'est de cet endroit que les ouvriers pilotent les robots de décontamination qui interviennent à l'intérieur du bâtiment. Ces plaques, c'est une protection en plomb. Elles permettent de diminuer l'exposition à la radioactivité des opérateurs qui sont à l'intérieur. Là, mon deuxième mètre indique qu'on est à moins de 30 microsieverts par heure. Donc ça va, ce n'est pas trop élevé. À l'intérieur, les pilotes travaillent dans des conditions extrêmes. Ils sont obligés de manœuvrer les robots par le biais du retour vidéo tout en portant une tenue complète de protection radiologique. Pour aller mettre en place les robots avant leur mission, les ouvriers sont souvent obligés de s'approcher au plus près du bâtiment. Pour éviter de recevoir une trop forte dose de radioactivité, ils doivent effectuer l'opération le plus rapidement possible avant de revenir se mettre à l'abri dans la salle de contrôle protégée par le blindage en plomb. En cinq ans, une trentaine de robots sont intervenus à Fukushima. Grâce à eux, toutes les pièces de chacun des quatre bâtiments détruits ont été explorées et on connaît à présent le niveau de radioactivité en tout point de chaque étage. Les débris qui jonchaient le sol ont pu être déblayés et évacués par les machines. Restait alors à relever un nouveau défi, décontaminer l'intérieur des bâtiments. Pour y parvenir, les autorités japonaises ont créé l'IRIDE, l'Institut international de recherche pour le démantèlement nucléaire. Son objectif ? Travailler avec les meilleurs experts internationaux et les plus grands fabricants de robots pour développer des machines spécifiquement adaptées aux missions de Fukushima. L'un des premiers robots décontaminateurs a été testé pour la première fois en 2013. Son nom ? Raccoon. Raccoon signifie raton laveur en anglais. Ce robot aspirateur est chargé de nettoyer les bâtiments réacteurs numéro 2 et numéro 3 les plus contaminés. Objectif ? Faire baisser les doses de radioactivité pour que des hommes puissent y travailler au moins pour une durée limitée. Pour cela, il envoie de l'eau à haute pression sur les parties à décontaminer. L'eau pressurisée est envoyée depuis cette machine hydraulique. Elle passe par ce tuyau avant d'arriver à la tête qui la pulvérise au sol. Ensuite, il y a un deuxième tuyau beaucoup plus gros qui sert à récupérer l'eau chargée en particules radioactives. En fait, ça fonctionne vraiment comme un aspirateur. Sauf que là, on aspire de l'eau contaminée. pour limiter au maximum les soucis causés par cet encombrant tuyau de 100 mètres de long, Raccoon est accompagné d'un robot suiveur doté de plusieurs caméras. Il vole au secours du robot aspirateur quand son câble se coince. Pour libérer l'aspirateur, le robot suiveur doit parfois faire des mouvements compliqués, avancer, reculer, mais aussi se déplacer latéralement comme un crabe. Ça, c'est une roue qu'on appelle mécanum. Regardez, elle a des roulettes inclinées à 45 degrés le long de la roue. On équipe la machine relais avec ses roues. En fonction de l'endroit où elle veut se rendre, elle fait bouger ses roues mécanum. Et elle arrive comme ça à faire des mouvements qui seraient totalement impossibles avec des roues normales. Raccoon a pénétré à de nombreuses reprises dans les bâtiments réacteurs numéro 2 et numéro 3. À chacune de ses missions, le robot a sillonné les couloirs des deux bâtiments en pulvérisant de l'eau pressurisée sur le sol pour tenter d'aspirer un maximum de particules radioactives. Au total, le robot aspirateur a décontaminé 700 mètres carrés des raies de chaussée des unités 2 et 3, soit environ 70% de toute la surface au sol. Les rayons bêta ont bien baissé de 70 à 80% dans le bâtiment réacteur numéro 2. Mais la radioactivité dans l'air n'a pas baissé de façon significative. En fait, cela nous a montré que pour que les hommes puissent entrer dans le bâtiment, la décontamination du sol ne suffit pas parce que la radioactivité vient aussi des murs et du plafond et la présence de particules sur toutes ces surfaces fait monter le niveau de radioactivité dans l'air. La mission Raccoon a permis aux chercheurs japonais de tirer de nombreux enseignements. Ils ont conduit au développement de Meister 2 de Mitsubishi. Ce tout nouveau robot décontaminateur peut atteindre la partie haute des murs et le plafond. Il est surtout équipé de têtes spéciales qui poncent les surfaces métalliques pour en retirer la couche contaminée. Mais la mission de décontamination la plus extrême qui nécessitera plusieurs dizaines d'années d'efforts concerne l'intérieur de l'enceinte de confinement, là où le combustible a fondu et s'est transformé en corium. Le corium est hautement toxique et radioactif et continue à émettre de la chaleur pendant des années. Il s'agit de l'une des matières les plus dangereuses jamais créées par l'homme. Vous imaginez un bâtiment réacteur à l'intérieur duquel vous avez une sorte de magma métallique qui est solidifié maintenant qui se trouve au fond du bâtiment. Que faire ? Vous ne pouvez pas laisser l'installation indéfiniment comme ça, c'est impossible. Il va bien falloir intervenir pour justement récupérer ce magma métallique solidifié, l'évacuer et puis nettoyer le bâtiment. Donc pour ce faire, il faut trouver un moyen pour justement aller récupérer ce magma. Le premier problème auquel est confronté TEPCO, l'exploitant de la centrale, est que 5 ans après l'accident, on ne sait toujours pas où se trouve le corium qui a coulé dans les bâtiments réacteurs numéro 1, 2 et 3. Alors quand on dit on ne sait pas où il est, on sait qu'il est au fond de l'enceinte. Ça c'est clair, on sait où il est c'est le principe. Mais dans quel état est-il ? Est-il réparti uniformément ? Y en a-t-il des quantités importantes à droite, à gauche au milieu ? Je ne sais pas. Il faut imaginer un gros bloc de béton et vous vous dites là-dedans, j'ai quelque part une centaine de tonnes d'un mélange d'uranium, de fer, de différents métaux et je veux comprendre où c'est. L'homme ne peut pas y aller. C'est beaucoup trop irradiant. C'est impossible. On ne peut pas rentrer dans l'installation, c'est impossible. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un équipement qui lui ne sera pas sensible au rayonnement, mis à part son électronique ou alors qui pourra être détruit justement pour cette raison-là, qui va aller voir à l'intérieur et en fait vous servir Dieu pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Le premier robot spécialement conçu pour cette mission à haut risque s'appelle Serpent. Doté d'une caméra, d'un thermomètre et d'un dosimètre pour mesurer la radioactivité, le robot Serpent ne mesure que 60 cm de long. en plus de sa petite taille, il a un atout, sa capacité à changer de forme. Il peut prendre la forme d'un I pour être le moins encombrant possible ou d'un U pour être plus stable. En avril 2015, deux robots Serpent sont envoyés en mission au cœur du réacteur numéro 2. Pour parvenir à l'intérieur de l'enceinte de confinement, chaque robot doit se faufiler dans un tuyau d'à peine 10 cm de diamètre. Au bout du tunnel, à l'aide d'un câble, les pilotes le déposent alors 5 mètres plus bas. Pendant la descente, le robot change de forme pour se poser sur la grille métallique de l'enceinte. Quand les robots sont entrés dans l'enceinte de confinement pour la première fois, on était vraiment très enthousiastes. mais on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait à l'intérieur. Donc en fait, on était à la fois très excités mais aussi très tendus pendant l'opération. Voici les premières images de l'intérieur d'un réacteur filmé depuis l'accident nucléaire de Fukushima par les deux robots Serpent. L'un des robots mesure des niveaux de radioactivité proche de 10 000 mSv par heure. Des doses extrêmes qui attaquent immédiatement les composants électroniques de leurs caméras et détériorent la qualité des images. On distingue pourtant une série de débris, peut-être tombés pendant le séisme ou lors de l'explosion d'hydrogène. Plus loin, ils observent également un bloc plus massif. Au cours du trajet, l'un des robots parvient à filmer le fond de l'enceinte de confinement à travers la grille. Ce petit rond est le reflet de la lampe du robot. Il prouve la présence d'eau contaminée dans l'enceinte. Il y a donc bien une fuite dans la cuve du réacteur, normalement remplie d'eau pour refroidir le combustible. La mission des deux robots ne durera que quelques heures et aucun des deux ne survivra. Le premier robot se retrouvera bloqué dans un espace entre deux grilles métalliques. Cette vidéo prise par le deuxième robot montre son binôme mort au combat. Quant au deuxième robot, il ne parviendra pas à effectuer le trajet du retour. Envoyer un robot à l'intérieur de l'enceinte de confinement par un tuyau aussi étroit était déjà un énorme challenge en soi. Mais parvenir à le récupérer était peut-être encore plus difficile. Pour y arriver, il fallait observer la situation du robot par le biais d'une autre caméra qu'on avait introduite dans le tuyau après l'entrée des deux robots. Mais quand le robot serpent est revenu de sa mission, cette caméra n'avait pas pu résister à la radioactivité. Elle ne marchait plus. Sans caméra pour superviser son exfiltration, le robot survivant restera bloqué à 5 mètres du but. Après quelques heures passées sur la grille de l'enceinte, il finira par succomber à son tour à la radioactivité. Ce genre de robot, en général, on ne pense pas forcément à les envoyer pour qu'ils reviennent. Si souvent, il faut faire le deuil du robot qu'on envoie. Ça a été fait dans cet esprit. Quand on peut les récupérer, après, ce n'est pas évident qu'on puisse vraiment les récupérer. Pour certains, ils sont tellement contaminés que... Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une opération kamikaze pour les robots. Malgré la mort des deux robots, la mission serpent a permis de connaître l'état et les niveaux de radioactivité de l'enceinte de confinement. Elle a ainsi préparé le terrain pour un autre robot dont la mission va s'avérer encore plus périlleuse, le scorpion. Comme le serpent avant lui, la forme de ce petit robot de 54 centimètres s'inspire de la nature. Tel le dard du scorpion, la partie arrière du robot peut se replier sur la partie avant. Totalement autonome l'une par rapport à l'autre et chacune équipée d'une lampe LED et d'une caméra, les deux parties du robot scorpion peuvent explorer simultanément des zones différentes de l'enceinte. Pour accéder au plus près du corium, Scorpion va emprunter une passerelle au bout de laquelle une petite ouverture le conduira directement sous la cuve où le combustible a fondu. Le robot et ses pilotes s'entraînent à leur mission sur une réplique grandeur nature du réacteur numéro 2. Pour pénétrer à l'intérieur de l'enceinte de confinement, Scorpion devra d'abord s'étendre de tout son long pour franchir un premier tunnel d'accès et être déposé sur la passerelle. Dans l'obscurité totale, il couvrira ensuite plusieurs mètres en ligne droite, se pliant ou se dépliant en fonction des obstacles. Au bout de la passerelle, Scorpion devra alors réussir à franchir le vide de 20 cm qui sépare la rampe d'accès de la grille qui se trouve sous la cuve. Une fois sous la cuve, son corps articulé lui permettra de se faufiler à travers les passages les plus étroits de la plateforme. Il pourra même rouler sur lui-même et se redresser au cas où un débris venait à le renverser. Mais il fera face à son plus grand défi une fois arrivé au niveau du corium. Scorpion va devoir réussir à filmer ce magma métallique en résistant à des doses de radioactivité record, supérieures en certains endroits à 70 000 mSv par heure. De quoi tuer un être humain en cinq minutes. Après la panne de la caméra utilisée pour la mission Serpent, les ingénieurs ont bien compris l'importance de rendre l'électronique plus résistante à la radioactivité. Pour cela, le fabricant de Scorpion est allé s'équiper en France, dans une petite entreprise à la pointe de l'électronique endurcie contre les radiations. Nous sommes chez Hermès, au sud de Paris. C'est ici qu'a été conçu le dosimètre RADO qui équipera Scorpion dans l'enceinte de confinement. RADO, c'est un système qui permet de faire des mesures de doses cumulées et de débit de doses moyens, mais grâce à des capteurs qui sont très petits. Vous voyez la taille du capteur qui fait moins de 1 centimètre. Ça permet de faire des mesures de doses jusqu'à 12 000 grès. Ça fait pratiquement 500 ou 600 fois la dose mortelle. Pour concevoir des produits électroniques aussi résistants, Hermès travaille avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives situé juste à côté. Aujourd'hui, le dirigeant d'Hermès vient y tester ses nouvelles caméras. Derrière cette porte blindée et des murs de plus d'un mètre d'épaisseur, les composants électroniques vont être soumis à d'intenses débits de doses de radioactivité. Au commencement du test, les sources de matière radioactives sont extraites de leur enceinte de protection. L'irradiation va abîmer, va détériorer les qualités du pixel et on va retrouver non plus une image comme celle qu'on souhaiterait avoir mais on va retrouver de la neige finalement sur les images captées et donc ça, c'est inexploitable par la suite. D'où l'effet bruité des images filmées dans la centrale nucléaire de Fukushima. Contre ce phénomène, il est impossible d'utiliser un blindage au plomb, efficace mais trop lourd pour le petit robot scorpion. La solution proposée par Hermès est le CEA, un traitement numérique de l'image qui corrige les effets de la radioactivité. Des logiciels embarqués analysent donc en temps réel les pixels de la caméra touchée par les radiations. Les données de chaque pixel endommagé sont alors retraitées numériquement pour en supprimer le bruit et restituer l'image filmée par le robot. Grâce à ces tout nouveaux équipements embarqués, Scorpion sera bientôt prêt pour sa mission, prévue dans les prochains mois. Et la suite des opérations, elle, est déjà en préparation, la récupération du corium. Elle n'interviendra, si tout va bien, qu'à partir de 2020. Et c'est un robot français, Maestro, qui pourrait s'en charger. Développé par le CEA et la société Cybernetics, Maestro est un bras hydraulique qui peut travailler directement à l'intérieur d'une cuve de réacteur nucléaire. Il est déjà opérationnel en France et mis en œuvre sur le site nucléaire de Marcool par deux industriels, Nuvia et Honnête Technologie. Capable de changer d'outil à distance, disqueuse, cisaille ou dispositif de découpe laser, ce bras en titane peut effectuer des mouvements à 360 degrés et porté jusqu'à 80 kg. Autre qualité, son mode de pilotage par le biais d'une manette à retour de force. C'est-à-dire qu'on ressent tous les obstacles et la force qu'entraient le robot. C'est-à-dire si on doit se soulever une charge de 10 kg, on ressent la charge qu'on soulève. Ça évite de casser en fait, surtout. Les équipes de Maestro s'entraînent à leur mission grâce aux dernières technologies de réalité virtuelle. Les pilotes sont ainsi confrontés précisément aux opérations de démantèlement à effectuer. Les nouvelles performances de Maestro montrent à quel point les machines se perfectionnent et s'adaptent de mieux en mieux à leur mission. Pendant les 30 à 40 ans que vont prendre le démantèlement de Fukushima, des millions d'euros vont être injectés dans la recherche et le développement pour concevoir les machines du futur. Je pense vraiment qu'on verra des dizaines de robots différents qui auront chacun une tâche spécifique. Et parmi eux, il y en aura même qui seront intelligents. On peut imaginer que s'ils se trouvent bloqués quelque part, ils pourront prendre d'eux-mêmes la décision de changer de trajectoire sans que leurs pilotes ne leur disent. Et je pense que la plupart de ces technologies seront ensuite utilisées dans d'autres secteurs que l'industrie nucléaire. Je peux penser à la santé, l'industrie, les secours en cas de catastrophe. Mais aujourd'hui, à Fukushima, les travaux ne peuvent pas attendre l'arrivée de ces robots du futur. Packbot, Queens, Raccoon, Serpent et les autres ont déjà accompli avec succès des missions à haut risque. Mais aux côtés de ces robots, ce sont bien des milliers d'ouvriers qui, jour après jour, s'exposent à la radioactivité dans ce gigantesque chantier de démantèlement. Face à cette menace invisible, de nouvelles machines intelligentes représentent la seule alternative pour protéger les hommes. À Fukushima, le travail des robots ne fait donc que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada